Troisième journée de la semaine des sciences. Cette semaine a offert un cadre d'échange et d'innovation dans le domaine scientifique au Mali. Nous avons été à Kabbalah où s'est tenue la compétition en robotique. La compétition a regroupé les élèves de différentes écoles à travers Bamako. Les participants de la compétition ont suivi deux jours de formation avant d'entamer le concours le troisième jour. Les élèves étaient appelés à reproduire des robots qu'ils avaient appris à concevoir et voire même innover un nouveau type de par leur propre compréhension. Ça c'est le simple projet. Au-delà de ça, ils peuvent choisir un projet, penser à un projet et le réaliser. En fait, si c'est innovant, ils obtiendront 20 points. Contrairement aux autres projets. C'est quel groupe ? Team Robo. Team Robo. Team Robo. Team Robo. Ah d'accord. On travaille sur les projets 3. 3. Oui. Ça fait 15 points. Wow. Vous pourriez avoir 15 points. Oui. Ah c'est bien. Un édouage. Et il ne faut pas mettre sur les points. Le génie de la robotique. Le génie de la robotique. Et vous travaillez sur quel projet ? En ce moment, on est en train d'étudier. On a déjà commencé, mais on ne voudrait plutôt faire un robotianiste. Planiste. Oui. C'est pour avoir quand même 20 points. 20 points. 20 points. 20 points. Les participants à ce concours ont reçu de divers cadeaux par les organisateurs de la Semaine scientifique des sciences et du Next Einstein Forum. Par ailleurs, le responsable du centre robotique de Kabbalah a remercié le Next Einstein, ainsi que les parents d'élèves qui ont bien accepté de leur confier leurs enfants pendant ces jours de formation. Leur ayant permis de participer à ce concours qui va forcément apporter ses fruits dans un avenir proche et certain. Les élèves n'ont pas caché leur contentement, leur joie et la chance qu'ils ont eu à participer à ce concours, comme peut le témoigner ces images. Ainsi, la journée s'achéva par une pause café. La robotique au Mali, déjà, le Mali était un pays qui essayait peu à peu de s'innover, d'être un pays développé. Et je crois que la robotique pourrait beaucoup aider pour ce domaine, pourrait beaucoup aider à notre développement. Je sais que les sciences, les maths, ça fait pas trop peur. Moi-même, jusqu'en 5e, j'étais pas vraiment trop en Mali. J'avais très peur des Mali. Mais en fait, c'est juste se concentrer en bas et se laisser aller. Une fois que tu t'y donnes, ça va être beaucoup plus simple. Ça s'est bien passé, ça, quand on a été en 4e position, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas un jeu, ça permet d'évoluer le Mali plus tard, quoi. Ça permet d'évoluer le Mali. Comme ça, si tu fais des robots maintenant, des petits robots, en fait, tu vas les évoluer. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Comme la programmation, le montage. Je vais leur dire que ça a été très bien, que j'ai bien travaillé et que j'ai appris. Oui, mais que c'est pas grave, que après, on va faire mieux. On va bien faire mieux. Et il faut d'abord les remercier, en fait, d'avoir nous fait confiance, de nous envoyer les enfants. Et aussi, de leur rassurer que les enfants n'auront à prendre ici que des bonnes choses dans la science, que de l'avenir. Parce que c'est la science qui est l'avenir de n'importe quel pays. Donc, je les remercie et je les encourage aussi d'envoyer aussi les enfants dans ce genre d'événements, en fait, que les enfants puissent découvrir la science. Sous-titrage Société Radio-Canada